Salut ! Ça va Pierre ? Bien à toi ? Et bah nickel ! Bienvenue au Epure Village, enfin presque, le B-Twin Village pour l'instant. Je te fais visiter ? Allez ! Epure, c'est une société qui a créé Drift, le premier système de freinage pour fauteuils roulants. Ici, on est au sein du B-Twin Village, qui est le lieu où la petite équipe de 5 personnes d'Epure travail au quotidien. On s'est rendu compte que c'était le meilleur lieu pour pouvoir développer un produit innovant. Ce qui est super, c'est que ça nous permet d'avoir accès à un atelier, à des moyens de prototypage. C'est un super écosystème, ça nous permet d'aller très très vite et d'être super efficace sur le développement de ce produit innovant. Drift, c'est une paire de roues qui s'adaptent sur les fauteuils roulants manuels et qui permet aux utilisateurs de fauteuils roulants de ne plus utiliser leurs mains comme des plaquettes de frein. Le système de freinage, il est juste ici, à l'intérieur de la roue, dans la partie centrale qu'on appelle le moyeu. On a juste à tirer légèrement la main courante vers l'arrière et c'est ce petit geste qui permet de freiner sans se brûler les mains et en nécessitant cinq fois moins d'efforts qu'avec une paire de roues classique. Aujourd'hui, notre seule volonté, c'est de rendre accessible à tous le fait de pouvoir freiner en fauteuil roulant sans s'abîmer un peu plus les mains ou les bras. Premier mode, tu vas en marche avant, roues libres, freins et si tu continues, ça fait marche arrière. Incroyable ! On est sur la grande place de Lille et je pense qu'après les avoir testés en intérieur, c'est maintenant l'heure de tester les drifts en conditions réelles. Il y a une bonne prise. Par en marche avant, tu as vraiment l'impression d'être sur tes mains courantes classiques. Il y a ce petit plus qui est ce système de freinage qui te permet de doser et aussi de pouvoir en descente, d'être simplement en roues libres et de laisser filer comme tu peux laisser filer de manière classique tes mains courantes quand tu es dans une descente et que tu as envie de prendre un peu de vitesse. C'est assez dingue parce que sur les petites pentes, tu ne bosses pas beaucoup. Là, tu te rends compte vraiment qu'il n'y a pas d'effort à faire. Mais là, sur une pente beaucoup plus raide, tu sens vraiment que tu fais bosser un peu les abdos, les bras et tout, mais que derrière, quand même, tu bosses beaucoup moins que sur la fauteuil classique. Sur la partie deux roues, ça demande vraiment d'apprendre. C'est un vrai apprentissage. Pour stabiliser le deux roues, c'est plus compliqué. En fait, ce qui est la plus grosse difficulté que j'éprouve depuis tout à l'heure, c'est au moment où je veux faire du deux roues, le moment où je lève, je peux à peu près tenir. Mais dès que j'essaye de me déplacer en étant en deux roues, je passe directement sur la partie main libre. Et c'est ça qui est le plus dur.